alors bonjour et bienvenue dans votre série de vidéos 30 jours 30 projets webpress alors aujourd'hui on est sur linkedin donc là vous allez me dire mais qu'est ce qu'on vient faire sur linkedin alors on est là sur linkedin pour répondre à un besoin donc il y a ce matin je me suis vrai c'est ce matin que j'ai vu le message mais je pense que le gars il l'avait envoyé hier il y a une personne qui m'a envoyé un message et là il souhaiterait ici donc je lui assiste pour qu'il mette en place donc un système qui lui permet de télécharger gratuitement des livres donc là il me dit bonjour en fait j'ai un projet pour faire une bibliothèque électronique gratuite où les élèves et étudiants auront la possibilité de télécharger des livres gratuitement quelle extension me proposerais-tu alors là moi je lui ai proposé d'utiliser le WooCommerce donc à la place des prix donc là il peut mettre 0 franc comme c'est des livres gratuits et comme c'est gratuit ici les produits donc il va opter pour des produits téléchargeables voilà là il me dit ok merci voilà donc nous on va essayer maintenant de répondre à ce besoin là donc là on va faire du from crash donc ça veut dire on va tout faire depuis le début donc on va essayer de créer un site rapidement donc la partie création on va pas trop perdre de temps là bas mais c'est la partie peut-être création donc de produits virtuels très chargables donc on va peut-être passer beaucoup plus de temps alors j'ai déjà installé WordPress comme d'habitude je fais les réglages de base ici on va dans les articles on va supprimer les articles par défaut alors aujourd'hui il n'y a pas de démo quand même parce que comme je l'ai dit tout à l'heure donc c'est from crash donc on va commencer depuis le début on va tout faire ensemble donc là je supprime les articles par défaut les pages également et tout autre élément dont je n'ai pas besoin donc là il y a plusieurs plugins que je vais mettre tous j'ai tout supprimer excepté Elementor parce que j'ai besoin d'Elementor j'aurai besoin d'Elementor donc c'est pas la peine de les supprimer comme après je vais les réinstaller et je mets à la courbe et la reste oui je supprime donc pour l'anglais réglages par mon lien je vais faire pareil donc la structure toute la publication pour la structure de me permets rien donc pour le thème donc d'aujourd'hui on peut utiliser Astra comme d'habitude donc moi c'est mon thème préféré Astra Elementor donc là je vais cliquer d'ajouter mon thème et je choisis le thème de Astra alors pour le modèle de démarrage ici je n'en aurai peut-être pas besoin donc en tout cas pour ce de là vous savez déjà comment ça marche donc là c'est pas la peine de créer un modèle de démarrage donc je vais activer les mises à jour automatique et je supprime le thème de Hello Elementor donc là je n'ai pas besoin de ce thème là ensuite je retourne dans les plugins et je vais installer ici le plugin de WooCommerce donc c'est WooCommerce après qui va permettre de pouvoir créer un produit et ce produit là on va dire que c'est un produit gratuit donc qui est les chargeables donc là je recherche donc l'extension de WooCommerce là j'ai la barre de recherche et je vais prendre cette extension là donc je vais l'installer et je l'active une fois le plugin de WooCommerce installé et activé donc là il va me rediliger ici maintenant moi je ne veux pas configurer la boutique pour le moment donc je vais retourner je ferai ça plus tard je viens dans mes extensions et je vais activer les extensions Elementor et Elementor et Elementor et Elementor et Elementor et Elementor je vais pas travailler avec les containers Flexbox je vais travailler avec l'ensemble fonctionnalité d'Elementor Continuer Flexbox je dis inactif et je vais enregistrer ensuite maintenant je peux faire les réglages de Elementor de WooCommerce donc là je vais dans WooCommerce je vais dans réglages alors là maintenant je vais m'intéresser aux informations de ma boutique donc aux options de la boutique alors ici je vais mettre l'adresse de la boutique donc là je vais mettre mon adresse à Dakar Donc le coup HLM Grand Yoff l'adresse de la B est pas obligatoire la ville aujourd'hui on est à Dakar donc à Dakar bon je suis en train de dire ça mais la ville j'aime à Dakar Bon je suis à Dakar le pays on va dire que c'est Sénégal Dakar voilà le code postal de la ville de Dakar c'est 11500 donc là maintenant où vendre donc là on peut vendre partout dans le monde hein parce que c'est des téléchargements gratuits donc là on peut vendre partout dans le monde hein directe partout vendre dans tous les pays par contre si c'est un site où par exemple c'est des produits physiques où vous devez livrer le produit bah il ne faut si vous ne pouvez pas livre si vous ne pouvez pas livrer partout dans le monde vous n'allez pas vendre partout dans le monde donc là on va dire vendre dans tous les pays livraison aussi livrée dans tous les pays bon pas de texte donc pas de code promo on n'en a pas besoin parce que tout est gratos la devise ici on va utiliser le franc CFA bon ici c'est gratuit donc ce sera aligné à droite avec espace et ici le nombre de décimales ce sera 0 voilà donc j'enregistre les modifications donc là si on va dans l'onglet produits voir qu'est ce qu'on a là bas ici la page de boutique c'est par défaut c'est la page boutique donc là après j'ai montré les différentes pages qu'on a donc si vous installez WooCommerce automatiquement et l'activer automatiquement il va créer des pages donc si je vais par exemple dans l'onglet page je vois toutes les pages je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet vous allez voir qu'ici il m'a créé plusieurs pages donc toutes ces pages là c'est déjà créé donc là je reviens ici donc là vous voyez ici on a la page boutique on a la page mon compte la page panier la page politique en matière de remboursement et des ressources donc qui est à la brion et la page validation de commande maintenant toutes ces cinq pages là bon à l'exception de la cinquième vous venez à la quatrième donc tous les quatre pages vous ne devez pas les supprimer vous ne devez pas les supprimer si vous voulez supprimer bah votre site risque de ne pas marcher correctement vous allez avoir des erreurs 404 quelque part même si vous supprimez la page boutique personne ne partider aux différents produits de votre boutique donc si vous essayez d'accéder à la page il va vous dire erreur 404 pareil pour la page mon compte bon peut-être la page mon compte si vous ne voulez pas vraiment créer de compte mais comment vous pouvez créer un site e-commerce sans pour autant que le client ait un compte bref est-ce que vous allez peut-être prendre ces informations la page panier également c'est pareil c'est la page où le client va mettre un produit donc au panier et va maintenant faire la validation de commande ici voilà donc faut pas supprimer ces différentes pages alors ici la page boutique sera par deux boutiques donc comportement d'ajouter au panier donc si le client clique sur le bouton ajouter au panier qu'est ce qu'on va faire bah on peut le rediger donc si on veut directement à la page panier bah si je veux je peux activer ça parce que c'est un seul produit je vais pas mettre plusieurs produits donc je vais vous montrer un exemple avec un seul produit maintenant avec ce seul produit là après si vous voulez maintenant si vous avez plusieurs produits par exemple vous avez plusieurs livres à faire donc vous ne voulez pas faire ça bah si le client par exemple veut acheter ou bien veut prendre trois livres cardiaux si vous faites ça après vous allez un peu dérouter le client il s'est obligé d'aller au panier retourner encore à la boutique et puis ça c'est pas bon pour l'expérience utilisateur bon j'ai même décoché ça voilà ensuite les autres informations je reste par défaut donc ici on peut activer les habits alors inventaire ici bon pour l'inventaire on va voir quand même qu'est-ce qu'on a là-bas mais bon y'a rien à faire ici bon pourquoi parce que donc c'est des produits téléchargeables vous allez télécharger des produits là donc pas la peine d'activer la gestion de stock parce que les produits sont déjà à la boutique ils sont des produits téléchargeables virtuels ils sont toujours en stock voilà donc si vous voulez vous pouvez décocher avec cette cage là si vous voulez donc là et puis enregistrer les modifications même si c'est activé aussi ça n'a pas d'impact alors après ça on a ici le le menu produits téléchargeables donc là ça nous intéresse quand même parce que nos produits ce sont des produits téléchargeables alors ici pour la méthode de téléchargement des fichiers alors ici on va laisser forcer les téléchargements donc là tu as également utilisé d'autres méthodes donc on peut aussi autoriser la méthode de redirection donc non sécurisé en cours en dernier recours alors ensuite la restriction donc d'accès donc les téléchargements nécessitent d'être identifiés alors ça dit que pour télécharger il faut il faut d'abord s'identifier mais bon forcément il va falloir s'identifier parce que il faut que tu aies déjà un compte avant de pouvoir télécharger donc là on va l'activer pourquoi pas ouvrir dans le navigateur donc on peut ouvrir les fichiers téléchargeables dans le navigateur au lieu de les télécharger sur l'appareil bah ça aussi après c'est à vous de voir et bon je... bon comme c'est des livres je préfère euh ouais on peut ouvrir ça dans le navigateur après l'utilisateur pourra télécharger ça sur son ordinateur euh oui bon les deux en tout cas c'est possible donc vous avez le choix donc non des fichiers ajouter une chaîne unique au non des fichiers pour garantir la sécurité donc là j'enregistre les modifications après les autres options ne nous intéressent pas je peux aller dans l'onglet d'expédition maintenant ici également rien à faire on va pas créer de zone d'expédition pourquoi parce que y'a pas un produit à livrer donc c'est des produits je rappelle euh virtuels téléchargeables donc y'a rien à livrer donc c'est pas la peine de créer des zones d'expédition alors pour le paiement c'est à partir d'ici maintenant que vous allez euh utiliser les méthodes de paiement alors là également bon on peut choisir comme méthode de paiement à la livraison euh sauf que ici également vous n'avez pas besoin vraiment de de configurer une méthode de paiement bon à moins peut-être si vous voulez euh vous avez la possibilité mais ça je l'ai pas vu sur WooCommerce peut-être peut-être c'est possible d'avoir ça sur WooCommerce ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y'a un produit ça coûte 0 francs par exemple maintenant il peut dire aux clients par exemple s'il veut par exemple mettre 10 dollars ou bien 20 dollars ou bien 100 dollars donc c'est à lui de voir donc combien il veut mettre pour ce produit là s'il met 0 dollars aussi il peut acheter le produit dans ce cas donc peut-être vous pouvez configurer euh un moyen de paiement par exemple local comme vous voyez Orange Monnaie quelque chose comme ça maintenant à défaut de ça comme c'est des produits gratos gratuit donc là on peut utiliser la paie le le paiement à la livraison parce qu'il nous faut au moins avoir euh une méthode de paiement il nous faut ça donc j'enregistre les modifications même si les produits je rappelle c'est gratuit il faut avoir un moyen de paiement alors pour les comptes email là c'est pas la peine d'y toucher donc là c'est seulement pour faire les configurations de la réception donc du mail après commande etc alors non ça c'est ici email mais on a compte et confidentialité bon ça on peut voir ça quand même mais il y a pas d'ici qu'on peut autoriser des modes invités ou bien euh création de compte etc alors ici autoriser des clients à passer des commandes sans compte oui bon autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus pourquoi pas donc création de compte oui les clients à créer un compte sur la page mon compte alors le reste ici si vous voulez vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne vous activez ou ne pas activez voilà bon pour les adresses email là je vais pas y toucher alors pour les produits donc si par exemple vous devez créer un site avec plusieurs livres par exemple donc là il serait mieux de les catégoriser alors supposons par exemple euh donc on veut créer des qu'on veut par exemple euh qu'on a des livres par exemple qui parlent de je sais pas moi de l'éducation financière des livres qui parlent par exemple de euh de la discipline de la motivation des livres qui parlent peut-être par exemple de l'histoire et des questions comme ça de la géographie donc là vous pouvez catégoriser ces livres là donc il suffit juste de venir d'un produit d'aller dans catégorie et de choisir ici votre catégorie parce que forcément il faut avoir une catégorie quand même là déjà on a une catégorie par défaut donc qui est non classée donc c'est dans le cas où par exemple vous avez oublié de mettre une catégorie ou bien vous n'avez pas mis de catégorie c'est la catégorie non classée qui est sélectionnée donc ici je peux modifier la catégorie là et puis je vais l'appeler par exemple euh on va dire éducation financière bon éducation financière bon habituellement je lis que des livres de l'éducation financière développement personnel c'est pourquoi j'ai mes éducation financière voilà ensuite j'ai pas ajouté encore une catégorie bon même si je n'en ai pas besoin vraiment parce que j'ai utilisé je suis rappelé un seul produit alors ici par exemple je peux mettre développement personnel donc comme catégorie développement personnel donc là on va mettre uniquement des livres qui parlent de du dev personnel donc j'ai pas ajouté vos catégories bon sur l'image sur la catégorie aussi j'ai pas ajouté une miniature donc comme image mais c'est pas la peine alors ainsi de suite vous continuez donc là vous catégorisez vos différents livres alors après pour les produits je peux venir ici dans l'onglet tous les produits maintenant ici donc là je vais maintenant créer ici un nouveau produit alors pour ça je clique sur le bouton créer un produit ou bien démarrer l'importation si vous avez d'autres produits à importer donc je clique sur créer un produit alors avec vous commencez donc c'est assez simple là pour mettre un produit là vous allez mettre le nom de votre produit ensuite bon là je peux fermer ça vous mettez une description du produit si vous avez la description vous mettez la courte description du produit après vous avez ici le prix donc si c'est un prix régulier vous mettez le prix régulier s'il y a par exemple une promotion bah là vous mettez le prix de la promotion après vous avez d'autres sous monis donc comme inventaire expédition etc etc que vous pouvez également explorer donc là on a les catégories donc les différentes catégories donc la galerie du produit l'image du produit c'est l'image qui est mise en avant donc si vous renseignez toutes ces valeurs là après vous cliquez sur le bouton publier un produit alors moi je n'ai pas de nom de produit pour le moment ce que je vais faire je vais dans canva donc là-bas déjà je vais chercher une image déjà de produit donc ce sera une image de couverture de livre et avec ce couverture là peut-être je vais avoir un nom de produit voilà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est donc c'est du from scratch donc là je recherche couverture de livre modèle de couverture de livre et là j'ai plusieurs j'ai plusieurs modèles voilà bon comme peut-être ce genre de modèles là ça également peut-être on peut utiliser ça bon j'ai vu un modèle en haut donc là par exemple ici je prends ce modèle voilà donc là vous avez également d'autres modèles de couverture donc je clique sur personnaliser ce modèle et voilà donc là ce sera le modèle qu'on va prendre ici je peux zoomer déjà pour pouvoir modifier donc là on peut changer le texte si vous voulez on peut changer l'image également donc changer les couleurs voilà après c'est à vous de voir bon moi j'aime bien les couleurs je vais garder je vais tout maintenir je n'ai rien ajouté je n'ai rien changé du tout maintenant si vous voulez modifier ici par exemple vous avez la palette de couleur que vous pouvez utiliser par exemple si je voulais par exemple changer le noir en je ne sais pas moi en bleu peut-être donc là c'est ça que j'allais faire voilà et bon après je peux cliquer ici pour tout modifier en bleu bah noir bleu c'est vrai que c'est joli en tout noir et bleu en tout noir et bleu bon là j'hésite encore Si bon je prends ça quand même c'est décidé je vais prendre le noir et le bleu La couleur de là c'est les jankins de qu'est noticing donc je clique sur partager et puis télécharger bon pour télécharger le fichier alors là il me dit que c'est un pdf alors moi j'ai pas besoin d'un pdf j'ai besoin d'une image donc pour le mettre en avant là je vais mettre jpec et je télécharge l'image voilà donc parfait donc l'image elle est bien téléchargée donc là je peux déjà copier le texte donc dans l'esprit d'un petit génie je copie le texte là et ce sera le texte de mon produit voilà donc dans l'esprit d'un petit génie voilà ensuite ici je vais prendre ici cette image que je viens de télécharger comme image de produit donc là je vais chercher ça dans le déchargement je prends cette image je vais définir l'image voilà maintenant bon j'ai pas travaillé l'image pour la taille j'aurais aimé avoir une taille peut-être beaucoup plus petite que cette taille là et bon je vais voir après si ça marche tant mieux si ça marche pas si le thème par exemple essaye d'aller la presse tant mieux sinon je vais changer l'image alors on peut mettre une description bon là je vais toujours demander à chat djpt de m'a donné une description alors là j'ai demandé à chat djpt déjà de me donner 10 noms uniques pour une boutique de téléchargement de livres gratuits donc là c'est ça qu'il m'a proposé alors pour le moment je n'ai pas encore utilisé ces noms là je peux peut-être utiliser ça pour créer un logo donc là je vais lui dire voici un produit voici un produit voici un nom de produit un nom de produit donc donc d'un de mes livres donc pour être beaucoup plus précis donc d'un de mes livres alors je lui demande de me faire une proposition propose moi une description une description longue et courte de du produit du produit donc là je lui donne alors je lui donne ici le nom du produit là je vais mettre par exemple le nom du produit alors j'ai un appel excusez moi alors donc là je lui donne le nom du produit voilà et puis on va écouter gentiment chat djpt voilà description courte donc là il nous donne la description courte et là il nous donne la description longue mais comment chat djpt peut-il connaître tout ça alors on va prendre la description courte d'un produit si vous voulez plus lire quand même bon moi je ne vais pas lire ça je viens ici dans description courte et je colle le le texte alors dans l'esprit d'un petit genie est un oeuvre captivant qui plonge des lecteurs dans l'univers facile d'un jeune produit waouh 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 ok ok après je vais prendre la description longue du produit bon là c'est assez long quand même alors dans la description longue peut mettre même dans la description courte on peut mettre il met des préférences qu'il faut les mettre dans la description longue donc ici description du produit c'est la description longue ou quoi donc vous pouvez mettre des images par exemple illustratives etc peut-être même des témoignages des clients pourquoi pas bah s'il y a lieu voilà donc là le titre je le mets en gras par exemple puis je sélectionne ici je le mets en gras là comme ça ça va être beaucoup plus lisible là je le mets en gras et puis il peut être en italique si vous voulez également donc là vous pouvez changer le texte comme bon vous semble voilà ensuite ici produit simple donc là je laisse produit simple pour les produits ensuite je vais dire que ce produit là est un produit virtuel donc là je reviens dans l'onglet général je dis que c'est un produit virtuel et c'est un produit qui est téléchargeable alors ici le prix on va dire que ça coûte 0 francs donc là je mets 0 ensuite ici vous allez mettre maintenant le fichier téléchargeable donc le fichier a téléchargé donc si le client vient pour télécharger le livre gratuitement donc là c'est quel fichier il va télécharger alors pour ça aussi bon on va peut-être aller encore sur Tchadjpt on va acheter ici un pdf bon là je vais directement dans dans le document je cherche un document pdf comme ça alors ici je prends je ne sais pas quoi je cherche ici donc document bah document quoi avec planification de projet mais voilà on parle de c'est pas la peine qu'on n'est pas obligé de mettre exactement le même contenu que l'image je prends simplement un document pdf et ce document là moi je n'aime pas trop sinon je cherche une présentation présentation entreprise voilà une présentation d'une entreprise voilà donc là ici j'ai plusieurs présentations je prends le fait de ça et là on sait que maintenant avec la présentation ce sera au format pdf donc là je clique sur personnaliser ce modèle donc je ne vais pas trop personnaliser je vais seulement télécharger pour la personne par exemple qui veut mettre des livres là à la place d'aller sur Canvar donc là vous allez mettre votre livre pdf donc si c'est bon le livre c'est forcément un pdf vous allez mettre votre document pdf bon là ici il y a 15 pages je vais appliquer les 15 pages donc là appliquer aux 15 pages comme ça ici on va ajouter toutes les 15 pages et là comme vous pouvez le voir ici on a 15 pages voilà maintenant j'espère que ça ne va pas être trop lourd donc je ne veux pas que ça soit lourd quand même le document ce que j'ai fait on va peut-être maintenir 3 pages et puis le reste des pages là on va peut-être les supprimer voilà supprimer cette page donc là je sélectionne plusieurs pages et je supprime voilà maintenant là on a seulement 4 pages je pense que 4 pages c'est bon après il fait bon ça ce n'est pas votre document quand même maintenant vous avez un pdf donc là je vais télécharger ça et là je vais laisser ici pdf donc là je clique sur télécharger alors là le fichier est bien téléchargé mais bon c'est 8 méga outil quand même c'est assez lourd je ne vais pas mettre beaucoup de 8 méga c'est trop lourd quand même pour moi je vais encore peut-être supprimer ici quelques éléments les images là je vais les enlever voilà ensuite là aussi je vais enlever l'image et puis voilà pour le téléchargement je télécharge encore à nouveau donc télécharger bon cette fois-ci je n'ai pas téléchargé toutes les 4 pages quand même bon j'ai quand même téléchargé une seule page de toute façon c'est un pdf voilà téléchargé bon là ça pose peut-être beaucoup moins lourd 5 méga mais bon c'est pas méchant je vais je vais ajouter ça mais bon une seule page avec 5 méga donc là pour ça je clique sur le bouton ajouter un fichier et là je vais choisir ici mon fichier voilà donc là je clique sur télécharger des fichiers et là je vais chercher mon fichier pdf voilà je prends ici le deuxième fichier pdf et je clique sur ouvrir voilà donc là on a chargé notre fichier pdf donc je clique sur insérer l'URL du fichier donc cette fois-ci on va ici récupérer l'URL du fichier alors après là je peux mettre le nom du fichier alors le nom du fichier je vais reprendre le titre de mon de mon produit voilà ensuite ici donc limite de téléchargement donc là on peut dire que c'est illimité donc là la personne peut télécharger autant de fois expiration aussi on va dire que c'est à jamais donc le téléchargement n'expire jamais par exemple si c'était un produit où on va télécharger une seule fois donc là vous allez peut-être mettre une ou bien si c'était la limite c'était peut-être sur 10 téléchargements donc là vous pouvez dire par exemple 10 téléchargements mais nous tout est illimité donc après on va dans dans la catégorie on choisit ici la catégorie donc éducation ça c'est éducation financière ou bien développement personnel c'est plus que le développement personnel quand même donc le titre dans l'esprit d'un petit genou donc supposons qu'on parle du développement personnel voilà alors catégorie étiquette de produit c'est pas obligatoire mais vous pouvez également mettre des étiquettes donc vous pouvez même demander à Tchadjpt de vous proposer des étiquettes mais bon il ne faut pas tout le temps demander à Tchadjpt quand même voilà après tout est ok là je revois ici et je clique sur le bouton publier maintenant si tout est bon donc là on publie notre premier produit donc parfait maintenant une fois le produit publié donc là on peut cliquer sur afficher le produit pour voir le produit qu'on vient de publier donc je vais voir ça dans la zone vers anglais et puis là on a ce que je disais ici pour l'image du produit elle est trop grande l'image donc là on a l'image du produit la description courte la catégorie la description langue et puis là je peux ajouter au panier donc ce produit là maintenant ici le produit bon ici on va essayer d'enlever ça là le client peut-être peut-être mettre deux ou trois mais bon c'est un produit très chargeable donc c'est pas la peine de mettre de la possibilité au client de choisir un nombre donc je reviens ici dans le produit et puis déjà pour l'image je vais modifier ça donc pour ça je vais dans le canva et puis je vais ici chercher créer un design et là je vais choisir design personnalisé alors là je vais mettre peut-être 700 de haut et puis 700 de bas ben 700 peut-être 37 de haut et puis 767 de bas voilà donc au carré quoi bon ensuite après je vais importer mon image je vais garder la même image je vais cliquer sur importer et là je vais prendre cette image que je vais télécharger tout à l'heure voilà ensuite j'ai l'insert ici et puis là je vais essayer d'ajuster donc espérons que ça va pas prendre toute la page ça c'est sûr et bon bon je suis pas designer comme ça excusez-moi alors là je vais faire un peu comme ça quoi le type va sortir et puis peut-être notre image là aussi va sortir bon sinon ce qu'on pouvait faire également c'est de venir ici ouvrir l'image encore et de copier tout ça on pouvait copier l'image et le coller ici et je vais essayer de faire ça pour voir là je sélectionne tout j'ai du tout sélectionné je sélectionne le texte là aussi je sélectionne cette boîte le fond jaune voilà ici ce que j'ai sélectionné je prends si j'ai utilisé ça pour tout sélectionner voilà donc là je copie je reviens ici donc là j'ai un effet que j'ai fait je suis primaire d'ailleurs et j'ai cliqué sur coller pour voir bon il me colle tout ça ensuite après je vais mettre le fond jaune donc là je peux je ne sais pas augmenter ici ce que je vais faire je vais dupliquer là à la peine d'augmenter je vais seulement dupliquer donc là je vais ouvrir les calques et je vais changer la position de cette calque là je le mets juste après ici voilà parfait ensuite le fond je vais mettre la couleur jaune et puis voilà le texte ici qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure alors alors je ferme ça ça m'a dérouté là alors si je ferme alors on a un fond bleu que je n'ai pas copié je copie ça je reviens ici et je le coller là voilà c'est en haut je le déplace ici en bas donc je reviens calque donc afficher les calques et toi là je te mets juste après le texte voilà sur mon texte là je vais peut-être le remonter un peu l'image un peu diminuer un peu voilà pourtant j'ai réussi à le faire alors ici j'ai ajusté un peu voilà c'est pas mal ok ok donc là je sélectionne les deux puis je fais descendre un tout petit peu parfait donc là je vais l'appeler donc img product voilà image de produit donc je télécharge à nouveau télécharger et télécharger ensuite je reviens sur mon site et je vais remplacer l'image donc retirer l'image du produit et je vais ajouter la nouvelle image que je viens de télécharger là je vais chercher l'image voilà donc pour les images de produit assurez-vous d'avoir des images de même de même taille quand même de prévenir des tailles carrées donc là c'est fait pour l'image pour l'image maintenant ici pour enlever le choix ici par exemple dire au client d'acheter deux ou trois produits c'est dans c'est dans inventaire ici et là on va dire rendre unique individuellement donc ici limiter les achats à un article par commande et là je clique sur donc on va cocher ça et je mets à jour donc mon produit ensuite je reviens ici et puis j'actualise ma page voilà maintenant ici bon l'image c'est peut-être pas mal quand même par rapport à tout à l'heure même si c'est toujours grand donc là maintenant on va tester ce produit là je peux cliquer sur le bouton ajouter au panier donc pour voir un peu est-ce que le téléchargement ça marche ou pas ensuite le produit est ajouté au panier je vais voir le panier ici alors le produit est à 0 francs donc là je clique sur valider la commande pour valider la commande donc ici il faut remplir le formulaire de validation de commande alors ici le formulaire est assez long quand même maintenant on peut utiliser un autre plugin donc pour diminuer les champs voilà alors on va ici renseigner notre nom on va dire à mettre cani ensuite le nom de l'entrée c'est facultatif le pays on va dire qu'on est au Sénégal donc ensuite la ville ici bon je mets du n'importe quoi le bâtiment c'est pas obligatoire la ville c'est Dakar le département aussi c'est le département de Dakar ou bien oui région département le code postal c'est 11500 alors ça c'est pour les informations du vendeur le numéro de téléphone vous pouvez le mettre l'adresse email je garde l'adresse email par défaut et puis je clique sur le bouton commander alors une fois que je clique sur le bouton commander donc là j'ai ici le produit téléchargé donc ici j'ai l'option téléchargement donc là ici j'ai le titre de mon produit ici téléchargement donc téléchargement instant quoi c'est illimité donc expiration jamais et là je peux cliquer donc sur ce bouton là donc dans l'esprit d'un petit génie pour télécharger le fichier donc là je clique ici et là il m'ouvre le fichier donc sur mon navigateur voilà donc le fichier je peux maintenant le lire je peux aussi télécharger ce fichier là donc en cliquant sur le bouton alors ici vous voyez donc ce bouton là donc là c'est le navigateur de Google Chrome donc là je peux cliquer sur save donc là ça me permettra de télécharger maintenant le fichier donc là il vient d'être téléchargé voilà donc c'est comme ça que vous pouvez créer donc un site de téléchargement donc de produits qu'est-ce que j'ai dit un site de téléchargement de produits bah c'est correct vous voyez un site donc de téléchargement donc de livres maintenant ça c'est valable pour par exemple si vous avez des livres à vendre c'est valable également si vous avez des extensions par exemple vous avez créé une extension WordPress que vous voulez vendre c'est valable si vous voulez avoir un site qui vend par exemple je sais pas des licences voilà les licences par exemple vous mettez le code vous mettez la licence dans un fichier TXT par exemple et vous et vous le mettez ici c'est valable également pour beaucoup d'autres activités que vous beaucoup d'autres produits que vous vendez qui sont très sales par exemple si vous vendez vos images également vous pouvez faire pareil ainsi de suite ainsi de suite voilà donc voilà un peu ce que je voudrais vous montrer donc dans cette vidéo donc ici c'était tellement la partie configuration quand même je n'ai pas vraiment réalisé la page la page propre on m'a dit maintenant si vous bon si je reviens ici sur le site vous allez voir avec l'astra qu'on a installé qu'on a ici la page boutique donc la page mon compte la page panier la page validation de commande actuellement on est à la page validation de commande ce qui permet de valider la commande donc si je viens à la page boutique ici c'est la page qu'on a montré tout à l'heure donc pour acheter le produit donc là vous allez voir donc le produit donc les produits qui sont disponibles à la boutique donc là il y a un seul produit après si vous ajoutez le produit également ils vont s'afficher ici donc après vous avez la page mon compte donc ça c'est le profil donc de votre utilisateur donc ici en l'occurrence moi si je vais dans téléchargement ici je peux voir le produit que j'ai que j'ai commandé tout à l'heure que je peux maintenant encore télécharger à nouveau donc dans panier ici le panier sera vide parce que j'ai déjà payé et validation de commande aussi c'est la page qu'on vient de voir voilà donc après maintenant le site vous n'allez pas laisser comme ça quand même donc ça c'était seulement les configurations maintenant vous ce que vous allez faire vous allez développer votre site internet donc la partie design vous allez designer votre page web ensuite vous allez ajouter les produits par exemple à la page à votre page d'accueil et tout de suite et tout de suite voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas merci de liker et de vous abonner à la chaîne donc moi je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos ciao et à la prochaine ciao ciao ciao